Il est devenu sur Canal+, puis sur BeinSport, l'une des voix de football les plus aimées du PAF. Lui, l'argentin avec son accent du tonnerre, qui commente les matchs avec plus de verbes, plus d'envolées et plus de parties prises qu'on ne le fête en France. Lui, l'ancien joueur de Buenos Aires, puis de Tours, puis de Paris, puis de Monaco, qui a raccroché les crampons pour passer derrière le micro. Lui qui a grandi avec Maradona et qui chérit Lionel Messi, lui qui remercie sans cesse la vie, il a décidé de se raconter. Il le fait sans phare et sans chichi. Une vie de foot, c'est une vie de passion, c'est aussi une trajectoire consumée par l'espoir, les succès fulgurants, les blessures, les rivalités, les rejets. Autant de joie et de baffes qu'Omarda Fonseca a décidé de partager. L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter. Bonjour M. Sonia de Villers sur France Inter. Bonjour Romada Fonseca. Bonjour. Bonjour, vraiment. Je suis ému et touché, vraiment. Qui sont en Argentine, Omar, les pailladores ? Qu'est-ce qu'une paillada de contrapunto ? Je fais des gros efforts parce que je ne parle pas espagnol. C'est ceux qui ont d'abord des valeurs tellement extrêmes de l'humanité, mais qu'en même temps, toutes dans l'improvisation, ils essayent de faire une espèce de rivalité avec des verbes, des phrases, en chantant et musicalement, mais toujours avec une bienveillance, une manière de pouvoir dire que l'humanité est avant tout autre chose. C'est ça, ces espèces de joutes verbales chantées. C'est pour les amoureux de la tchatche, de la voix et des mots que vous êtes, Omar, que vous êtes. On est forcément d'adorer parce que forcément, rien qu'en écoutant ça, on a une espèce d'adrénaline, je dis tout le temps, même les oreilles commencent à pleurer. C'est vrai, vos oreilles pleurent. Gracias a la vida sort aux éditions Marabou, c'est le petit livre dont je viens de parler. Vous y racontez tout sous la pub de Tayed Belmihoud, décidément, ce matin, j'écorche les mots. Alors, évidemment, on va vous entendre commenter les matchs, Omar da Fonseca. Dans votre façon de commenter, de prendre le micro pour faire vivre un match de football, est-ce qu'il y a de ça ? Est-ce qu'il y a de la paillada da contrapunto ? Ou est-ce qu'il y a du commentateur de foot argentin ? Ou est-ce que les deux se mélangent finalement ? Oui, il y a de la paillada, il y a beaucoup. J'ai été nourri en Amérique du Sud, en Argentine. Avec mon grand-père, je disais, il mettait la radio au milieu de nous, les cousins, les frères, etc. Beaucoup, ils ont regardé la radio. Et le monsieur, le commentateur, à l'époque, il donnait tous les détails, parce qu'on n'avait pas l'image. Mais il donnait, il a le nez, il n'a pas taché le pédicure, mais les chaussettes, qu'est-ce qu'il a fait ? Le maillot, il nous donnait, il a les oreilles trop grandes, il ne peut pas faire un coup de tête. Il mangeait tout. Il affublait de surnoms, et de surnoms physiques, les joueurs. Ce qui ne se fait pas du tout en France, pas du tout, du tout, du tout. Jamais on pourrait offrir cette légèreté. Moi, je considère que c'est une manière, moi, je ne passe pas le respect. Mais ce qui fait que, quelque part, j'ai toujours été alimenté par cette manière de vouloir, oui, dire des choses différemment. Il gardait ce côté faustif, parce qu'encore une fois, pour moi, le football, le sport doit véhiculer. La vie est trop dure, et encore, le foot et le sport doivent ramollir cet aspect-là. On vous écoute. C'est la beauté gestuelle plutôt que l'efficacité. Mais après ça, regardez, Ruben, à, je ne sais pas, 80 minutes, il part avec 2, 3, 4 mètres d'arrière. Par rapport à Ramos, il va venir à l'OTAN. Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Omar da Fonseca, donc la voix du football, une des voix du football sur BeinSport. Le football show, c'est le lundi et le vendredi à 18h30. Et puis, il y a cette petite pastille que vous reprenez qui s'appelle Omar Chary. Ces buts, ces buts que vous commentez, que vous commentez jusqu'à faire pleurer nos oreilles, comme vous dites, Omar. Vous les avez vous-même vécu, puisque vous êtes un ancien joueur. Vous avez vécu cette explosion d'adrénaline sur le terrain. Vous en racontez un, d'ailleurs, dans votre livre, 1982, 92e minute. Vous avez sauté, dites-vous, comme un impala. Vous avez fait cinq fois le tour du stade. C'est parce que vous les avez vécu, ces moments-là, que vous les racontez comme ça, au micro ? Je pense, parce que quelque part, on arrive à un aboutissement. Le moment du but, j'ai dit, à un moment donné, il était aphrodisiac. Il y a trois, quatre secondes, je ne sais pas combien l'instant est dur, mais on est dans une extase, dans une nirvana hors de nous. Parce que quelque part, là, quand je le raconte, j'avais, je ne sais pas, 19 ans, donc il y a tout un amont, un désir, un espoir, des échecs. Oui, et puis dans le football, en Argentine, il représente beaucoup plus, c'est une espèce de religion. Donc, oui, c'est un acte, oui, peut-être très simple pour pratiquement tout le monde, mais pour un joueur de football marqué, c'est un instinct qui, après, on a du mal à pouvoir le reproduire. Et souvent, on est un peu dépressif, ensuite, parce qu'on ne ressent plus cette extase. Oui, oui, le corps est ailleurs et la tête... Justement, au tout début des années 80, quand vous arrivez en France, vous dites avoir regardé tous, mais tous les matchs de cette équipe extraordinaire qui, selon vous, restera la meilleure de toute l'histoire du football français. Vous avez regardé au début tous ces matchs sans comprendre un mot des commentaires. Mais déjà, vous vous êtes dit que la musique d'un commentaire en France, elle était très différente de la musique d'un commentaire en Amérique du Sud. Non, pas à ce moment-là, parce que d'abord, bien sûr, je pense que le fait de ne pas bien comprendre, ça lit un peu moins. Mais évidemment, chez nous, on dit que le commentaire, c'est comme la musique d'un film. On ne rendra jamais le film meilleur ni le match meilleur, mais que cet accompagnement peut nous mettre dans une espèce d'état. Et moi, je suis pour ça. Je crois que lorsqu'on regarde un match de football, il faut être décontracté. Et souvent, on le regarde avec des autres amis, si c'est possible, pas en pyjama, mais d'une manière plutôt pour passer un bon moment. Et c'est à travers des actions. Je crois que nous, on est tellement liés que quand un joueur, il fait une fente de corps, un mensonge du corps, comme j'ose dire, des fois, un mouvement de nos épaules qui va vers l'avant fait que forcément... C'est ça, donc le commentaire, c'est tout son corps qui s'engage derrière un micro. Alors, il y a le commentaire et puis il y a lorsque vous commentez les actions d'un certain Lionel Messi. Il faut y aller, évidemment, Léo Messi. D'abord, il s'arrête et il accélère Messi. Ça, c'est Omar da Fonseca au micro. Au micro, qu'en joue ce que vous qualifiez, vous, de génie planétaire ? Il faut que vous racontiez, Omar da Fonseca, que vous êtes de la génération de Maradona, que vous avez côtoyé en Argentine, que vous avez bien connu, que vous avez revu ensuite, que plus tard, vous avez contribué à faire venir des joueurs argentins en France, comme David Trezeguet, puisqu'à une époque, vous avez été agent de joueur, et qu'entre les deux, il y a Lionel Messi. Il y a Lionel Messi qui divise pourtant, qui divise, qui ne fait pas toujours l'unanimité. Parce que d'abord, il n'a jamais joué en Argentine. Et ça, ça donne une différence par rapport, vous disiez tout à l'heure, de Maradona, etc. Donc, il a cet aspect-là, qu'il est parti trop jeune. Donc, souvent, ils disent, non, ce n'est pas un Argentin. Mais alors que beaucoup, ils disent que le fait de boire le lait, nous, on dit que lorsqu'on boit le lait de la vache en Argentine, on sait qu'on est Argentin. Messi qui a grandi à Barcelone et qui n'a jamais fait gagner l'équipe d'Argentine, qui n'a pas sa Coupe du Monde. Oui, mais je crois que dans ce cas, lui, on ne peut pas limiter la mesure de sa grandeur, de son succès, qui est à le fait de gagner. Il a fait beaucoup et des fois, je crois qu'il ne l'a pas obtenu, cette victoire, mais il a vraiment mérité. Parce que je pense que lui, c'est un joueur, un faiseur des rêves, un créateur d'illusions. C'est de la manière, de la façon qu'il va avoir ce contact au balle, cette manière de dédribler. Je dis tout le temps, il a une possibilité de désaxer l'eau de son corps. Des fois, il n'est pas coordonné avec le bas. Il arrive donc à jouer. C'est un joueur d'une différence totale par rapport aux autres. Et puis, il lui arrive quelque chose qui n'arrive jamais dans l'histoire du football. Il lui arrive d'être l'exact contemporain de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Donc, ils sont deux. Ils sont deux. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Ils sont deux. Non, il y a en plus deux extraterrestres. Deux extraterrestres. Mais en même temps, différents. Et l'autre, c'est le sacrifice, c'est le mérite du travail. Et Messi, c'est le tarrant, c'est l'élu, c'est un don qui est venu d'une autre galaxie. Donc, quelque part. Et puis, l'autre, il y en a un qui est une puissance. Il a des abdos dans le cou. Il est fort à tout moment. Et l'autre, il était plutôt assez frêle. Il y en a un qui est dans la souplesse. Et l'autre, dans la rigidité. Et en même temps, ils sont dans la cime. Parce qu'ils volent. Alors, parlons-en de ces vies de fouteux, de ces vies de joueurs, de ces rivalités terribles sur le terrain et en dehors du terrain. Parlons-en en écoutant Juan Manuel Serrat, qui est votre idole. Sous-titrage Société Radio-Canada Même dans ma manière de jouer du ballon, je chante. C'est ce que vous écrivez, Omar da Fonseca, dans ce petit livre que j'ai entre les mains, qui sort aux éditions Marabout. Et que finalement, vous avez construit un peu comme une émission de radio. C'est-à-dire que vous nous avez glissé tout un tas de liens pour retrouver vos musiques. Ces chansons qui accompagnent toute votre vie. Vous les avez glissées dans le livre. C'est comme un livre sonore. Oui, c'est Taïev Velmiou qui a eu cette superbe idée. D'abord, je le remercie parce qu'on dit tout le temps qu'on a écrit à deux. Mais c'est lui qui a eu la plume. C'est vraiment lui. Moi, j'ai apporté un peu d'écran. Un peu, oui. Néanmoins, je pense qu'encore une fois, ça nous correspond parce que ça donne vie. Je trouve que mettre une photo, une chanson, des phrases, ça crée un peu du vivant. Et puis parce que la musique vous a accompagné tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. La chanson, vous le racontez. Oui, ça c'est pareil. Tout à l'heure, je disais, je crois que j'aurais voulu être peut-être chanteur. Je l'ai tenté. J'ai fait, quand j'étais tout petit, l'école des fans en Argentine. Mais je continue à vouloir. Je dis tout le temps, avant ma mort, la seule chose que j'aimerais bien, c'est pouvoir chanter. Parce que c'est, je crois, une manière, une dimension autre de pouvoir s'extériorer. Et ce qui est drôle, c'est que vos premiers cachets, vos premiers salaires, cet argent que vous touchez enfin de votre passion quand vous devenez un joueur professionnel. Vous allez voir tous les collègues s'acheter des bagnoles hyper clinquantes et tout. Et vous, vous achetez une voiture. Pourquoi ? Pour avoir une auto, un autoradio et pouvoir écouter Juan Manuel Serrat. D'ailleurs, vous le dites, toute ma vie de joueur de foot, je suis resté économe. Oui, vous avez employé le vrai mot. Moi, je me fais plutôt tailler des radins, même ceux qui sont très proches. Je crois, encore une fois, qu'on ne peut pas se dénaturer. Je viens d'une famille, d'un quartier, d'un pays, oui, assez précaire. Au début, je ne vais pas faire le démagogue, mais on était dans une situation assez limitée. Et je voyais mon grand-père qui clouait pour faire des boîtes pour vendre le savon, mon père qui s'est réveillé. Votre père, votre père, quand votre mère était enceinte de vous, votre père qui s'est loué comme ouvrier à New York, tellement la misère et le chômage menaçaient la jeunesse argentine. Et puis, ils ont échoué, ils sont rentrés au pays, finalement. Je ne sais même pas si c'est le fait aussi de la misère. Mon père, de ce côté-là, il était un précurseur. Dès le début, il disait qu'il faut essayer d'oser, il faut essayer d'aller conquérir des choses. C'est permettre le risque de perdre, le risque de faire mal, de l'erreur, plutôt. D'ailleurs, vous dites en Argentine, le foot, c'est un sport de prolo et de voyou. Le rugby, c'est le sport des gentlemen. Votre frère a choisi le rugby et vous, le football. Oui, et à mon époque, c'était très bien marqué. Cette différence sociale ? Oui, d'abord, ça existe dans des provinces, dans des quartiers. Le rugby est le quartier nord, qui est le côté bien parisien, le 16e, 8e, je ne sais pas. Et le football, c'est la masse où on appartient. Ce qui est encore la tolérance dans laquelle j'ai vécu et l'ouverture du karma total, c'est qu'à l'intérieur de ma famille, mon frère était à fond pour le rugby. Il a fait des études, il côtoyait beaucoup plus ce monde-là. Oui, plus structuré, plus poli. Alors que le foot en Argentine, c'était même par moments violent et agressif. Je vous fais écouter une immense, immense, immense voix de l'Argentine. C'est Mercedes Sosa, c'est Gracias a la vida. Gracias a la vida, c'est cette phrase qui revient tout le temps, tout le temps dans le récit de votre vie. Parce que je l'ai dit, une vie de joueur de foot, elle est pleine aussi de déceptions. Elle est pleine de baffes, elle est pleine de rivalités, elle est pleine de rendez-vous manqués. Vous le racontez, Tours, Paris, Monaco. Il y a eu des moments extrêmement durs, il y a eu des petites morts, il y a eu des déceptions immenses. Et vous les partagez, Omar da Fonseca ? Parce que les parcours, ensuite, je suis dans une époque de ma vie où je suis plus proche de la fin que de l'entrée. Dans le tunnel, il commence à se griller les ampoules. Or, on s'est dit que le parcours est obligé d'être avec des accidents et que, je pense, j'y étais souvent du bon côté de la barrière. J'ai fait une carrière tout à fait normale et, en même temps, j'ai eu la possibilité de jouer à Paris, de jouer à Monaco. Dans une époque, encore une fois, où c'était plutôt un rêve. C'était quelque chose comme un petit argentin qui vient de la Pampa et qui peut jouer à Paris Saint-Germain. Le PSG, le Graal ! Il y a une fois, quand je regardais, on avait une seule télévision pour tout le quartier, on voyait le Grand Prix de Monaco. Et après, je suis allé voir le tournoi et je me suis dit « je suis ici ». Il y a tellement de choses que j'ai vécues, malgré, évidemment, plein d'incertitudes et des choses à laquelle il fallait bien les connaître pour pouvoir les dépasser. Et si je vous fais écouter aussi Mercedes Sosa, c'est parce qu'on le comprend dans votre livre. D'ailleurs, vous le dites très simplement et très humblement. Il a fallu que je vienne en Europe, que je vienne très loin de chez moi pour comprendre la dimension de l'héritage politique de ce que ça a été pour mes grands-parents, pour mes parents et pour moi, enfant, que de grandir en Argentine sous la dictature. Vous racontez cette Coupe du Monde boycottée en Argentine avec un stade qui explose de joie et les tortures qui ont lieu finalement tout près dans la même ville ? On n'était pas très intériorisés. Ils nous donnaient zéro connaissance. Or, mon frère, il faisait des études à l'université. Donc, ils entendaient qu'il y avait des choses qui étaient complètement néfastes et pas du tout acceptables. Et en même temps, ils ont pu organiser la Coupe du Monde. Ils nous ont téléguidés pour dire que le football, c'était la chose qui allait nous représenter et que l'image est grâce au football. Et j'ai vécu, j'ai eu un ami, il avait une voiture dans son garage et la voiture, elle est restée des années, des années, on n'a jamais plus su Nelson. Donc, il y a plein de paradoxes et avec une jeunesse, comme quoi, des fois, on dit que grandir dans des choses où on peut leur expliquer, où on peut leur représenter, ça force beaucoup plus une possibilité d'être dans l'acceptation par la suite. Parce que quand on est petit et on est toujours dans le doute, après, je pense qu'on a beaucoup plus de difficultés. Mille merci Omar D'Affonseca, mille merci. Voilà, le football en chantant, c'est le titre de cette émission. Ce n'est pas le titre de votre livre qui s'appelle Gracia Salavida et qui sort chez Marabou. Et vous, on vous écoute comme toujours sur Be In Sport. Merci Omar d'être venu dans l'Instant M ce matin.